Et nous voici partis comme chaque semaine pour les grands bonheurs. Avec nous ce soir, Raymond et Robert. Souvenez-vous, il y a dix ans déjà, la rencontre. Voilà, j'ai décidé de faire profiter de mes charmes à un homme. Et comment vous allez faire pour vous reconnaître ? Ah ben c'est facile parce qu'elle aura un jambonnois à la main puis moi un arrosoir. Ah ben vous êtes sûre de ne pas vous louper ? Oh ben très bien, je vais les faire voir mes cuisses. Mais c'est uniquement pour conserver mon mariage sa bonne ambiance. Allô ? Je remets solennellement entre tes mains mon sexe dont la fraîcheur n'a rien à envier à une pâtisserie du même jour. Ah non arrête, tu ne me parles pas de bouffe s'il te plaît. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est cette nouvelle fantaisie ? Mais c'est pas une fantaisie, encore dit à midi à la télé. Faut qu'on mette un préservatif sinon on veut pas attraper leur sida. Mais pas nous ! Mais quoi pas nous, tu sais mieux que la télé peut-être ? Ben, on a toujours fait ça, ça rit, on n'a jamais rien attrapé. Mais parce qu'avant c'était que les pédés qu'il avait, maintenant tout le monde peut l'avoir. Mais pas nous ! Ah mais tu me l'énerves avec ton panneau et pourquoi tout le monde pourrait l'avoir et plus pas nous ? Madame Bidochon, lors de vos relations, vous livrez-vous à des attouchements préliminaires sur les parties génitales de votre époux. Ben non docteur, que l'horreur. Ben moi je fais genre à me brûler dans la flange. Il est temps que le monde réalise le degré de délabrement dans lequel est enfermée la femme. Écoutez Gisèle, ça n'est pas le sujet s'il vous plaît. Eh non bien carné ! Un vrai, un authentique, ça vous touche pas le cœur ? Je voudrais bien savoir pourquoi en 10 ans de mariage j'ai jamais été brûlée par des braises rouges. Non je suis pas cocu, c'est Gisèle qui m'a quitté. C'est qui ? C'est un maniaque sexuel. Donc il s'est mis à boire encore plus, et ben total il a égorgé les trois enfants. Oh ! Rien n'est impossible pour les grands bonheurs. Maman, moi j'ai investi dans Raymonde ! Ben tu t'es fait avoir. Moi je voulais un petit enfant qui te met ses petits bras autour du cou et puis qui te fait des sourires et... T'as qu'à prendre un chien ? Oh !